Alors moi je suis très content qu'on puisse parler de pricing, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Diyamarkt mais le prix et les stratégies de pricing et d'image prix c'est un de mes dada personnels depuis toujours en fait. Et pour l'anecdote, par exemple à l'étage au-dessus, là il y a mon associé principal, Ludovic Lanoukello, on s'est rencontré la première fois, c'était sur un sujet de prix et d'image prix. Et le jeune garçonnel à ma gauche, Georges, a travaillé à Diyamarkt il y a 25 ans. On ne dira pas. Puis il est parti vivre sa vie, ça fait 20 ans qu'il fait du pricing et puis on a été le rechercher parce que justement on avait besoin de se muscler là-dessus. Et moi j'ai toujours trouvé que le pricing et les stratégies de prix et d'image prix c'était un des sujets les plus importants bien sûr, mais surtout un des sujets les plus amusants et les plus, je trouve, mal, pas assez statués en fait au sein des entreprises. J'ai toujours été frappé par la symétrie entre l'importance que ça a dans la construction de la rentabilité et de l'attractivité et le fait que finalement on avait un niveau de maturité de la pensée, de sophistication des pratiques et d'importance attribuée au sujet qui ne me paraissait pas à la hauteur de l'enjeu. Donc ça change, ça bouge et on pense que ça va continuer à bouger. Moi j'ai rien fait d'autre dans ma vie professionnelle donc effectivement je trouve que c'est vraiment amusant et surtout le prix c'est quand même de tous les leviers du mix de distribution celui qui a l'impact le plus fort sur les performances, l'impact le plus immédiat sur les marges et l'impact le plus durable sur l'attractivité, sur les ventes, sur les parts de marché. Alors évidemment, on ne va pas faire les anciens combattants mais le prix tel qu'on le traitait il y a 25 ans ou 20 ans et le prix tel qu'on le traite aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir. C'est un des domaines qui a été complètement remis à plat par l'omnicanalisation en particulier. Bien sûr parce que la facilité à comparer les prix pour les consommateurs est devenue complètement évidente y compris en magasin au moment de l'achat. Parce que bien entendu on a des nouveaux concurrents, des nouveaux acteurs, les pure players surtout, qui ont des pratiques en matière de pricing. Quand même une philosophie, une approche générale du prix qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Et quand votre concurrent principal c'est Amazon, ça veut dire que toutes les règles du jeu qui fondaient non seulement les pratiques et les outils mais même la philosophie du pricing est complètement remis à plat. Et donc ça pose des questions complètement nouvelles. Par exemple dans la distrib française historiquement on avait plutôt un pricing local, magasin par magasin. Est-ce que ça fait encore sens dans un monde omnicanal ? En tout cas on voit bien qu'il y a des mouvements, un sens de l'histoire qui est plutôt d'aller vers un pricing plus national avec des prix qui sont peut-être moins différents localement mais par contre qui vont changer tout le temps dans le temps. Et donc la question de la fréquence de changement de prix est un truc qui est très central. Maintenant si vous avez besoin de changer vos prix tout le temps, ça pose une question évidente de productivité et de temps. Et donc là on va voir, dans les pratiques des retailers mais aussi dans les propositions des prestataires, c'est passionnant de voir qu'en fait il y a des gens qui croient à une automatisation, qui croient à l'algo en fait. C'est l'algo qui va fixer le pricing une fois qu'on a défini les bonnes règles de gestion et les bons paramétrages. Il y en a d'autres qui pensent que ce n'est pas possible de dire à un chef de rayon d'Aurillac qui téléphone à la centrale en disant « Vous êtes fou, mes prix sont trop élevés sur cette référence ». Lui répondre « Oui mais l'ordinateur a dit que c'était ça le bon prix ». Ça ne marche pas quoi. Et donc il y a des gens qui pensent qu'il ne faut surtout pas faire ça et qu'il faut garder un pricing qui reste guidé par l'humain et par l'intelligence humaine, même si évidemment on a des outils pour augmenter l'intelligence humaine. Et puis même sur le déploiement en magasin, changer des prix tout le temps c'est sympa sur un site internet. Par contre si vous n'êtes pas en étiquette électronique, en faire plus de 300 ou 500 par semaine, c'est un autre débat ça. Et puis ce phénomène il est renforcé parce que depuis le début de l'année dernière, on connaît tous l'inflation sur les matières premières, l'inflation très forte sur la logistique. Et puis avec la crise ukrainienne, ce phénomène d'inflation, il va se renforcer encore. Et c'est quelque chose auquel les consommateurs sont extrêmement sensibles parce que ça touche directement leur budget discrétionnaire et parce que les médias, les journalistes en font un sujet hyper médiadisé. Après la guerre, le prochain sujet c'est l'inflation dans les médias. Et c'est déjà les deux. Et on a vu que certains distributeurs ont cherché à retarder cet impact. On a cherché à retarder les augmentations de prix. Mais comme l'inflation continue, on ne peut pas continuer plus longtemps. Et puis on cherche tous, quand on est distributeur, à dire que, pas forcément qu'on est le moins cher, ce n'est pas la vocation de tout le monde, mais qu'on n'est pas cher. Les consommateurs en doutent souvent. Parfois, ils sont suspicieux. Et si on se met à augmenter les prix de façon régulière et de façon massive, cette suspicion risque de se retourner contre nous, contre l'évolution de nos parts de marché, contre l'attractivité et l'image de l'enseigne. Et avec même le risque, si je caricature, que je pousse à l'extrême, d'être des espèces de profiteurs de guerre. De même que dans le Covid, il y a des gens qui vous regardent parfois bizarrement en disant « tu n'as jamais eu autant de clients, tu n'as jamais gagné autant d'argent que pendant la crise sanitaire ». Si on se met à refaire le même coup, à avoir les mêmes perceptions, en tout cas, du fait de l'inflation, ça va commencer à être compliqué sur la création de la confiance. Et donc, pour conclure, heureusement, on a des outils et des prestats vraiment très intéressants. En France, on a la chance d'avoir un écosystème autour du prix et du pricing, une culture historique du pricing qui est plutôt très forte. Notamment, d'abord, il y a une culture de la bagarre du prix autour du prix en France qui est quand même assez bien inscrite. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas bien. Mais par contre, sur le plan du développement de la compétence pricing, ça nous a plutôt été profitable. Et donc, on va le voir, vous allez voir un certain nombre de présentations derrière. On a vraiment des très belles solutions et des très beaux prestats. Et surtout, avec des diversités d'approches assez importantes qui permettent à chaque retailer d'aller faire son picking et de trouver les choses qui lui vont bien, que ce soit sur de la collecte et du nettoyage de données, que ce soit sur la modélisation stricte au sensu, le fait de rendre la donnée intelligente et de voir ce qu'on lui fait dire. Et puis ensuite, comme on reste malgré tout en France dans des cultures de responsabilisation assez partagées, y compris sur des sujets de prix, beaucoup plus que dans le monde anglo-saxon, la question de l'intégration du prix dans les process décisionnels, que ce soit par les Catman ou que ce soit y compris dans le réseau, c'est aussi des choses super importantes qu'on n'a pas forcément, encore une fois, dans tous les pays. C'est quelque chose qui est assez latin, de ce point de vue-là. Sous-titrage Société Radio-Canada